A la fin du XIXe siècle, la pensée économique atteint une forme d'équilibre. Les idées de Walras ont été plus ou moins diffusées. L'anglais qui va les diffuser, c'est un professeur qui s'appelle Alfred Marshall. Et Alfred Marshall va en particulier, devant un de ses étudiants, leur dire « Vous pouvez devenir professeur d'économie si vous voulez, mais en économie, on sera désormais avant tout professeur. On ne sera plus chercheur, puisque tout a été trouvé. Et pour comprendre l'économie, il suffit de lire mes livres, qui sont donc largement inspirés par les thèses et les idées de Gévons et de Walras. Et pourtant, l'économie va connaître un certain nombre de ruptures et de changements au XXe siècle. Le premier à apporter une forme de rupture, c'est un Autrichien qui, en réalité, est tchèque. Il est né dans un territoire qui, maintenant, est en République tchèque. C'est Joseph Aloïs Schumpeter. Il est né en 1883 et dans une famille d'industriels tchèques. Et sa mère devient veuve très vite. Et elle épouse en seconde noce un noble de très haute lignée autrichien qui va donner à son beau-fils une éducation de très haut niveau. Il va faire des mathématiques assez haut niveau. Et il va être fasciné par un de ses professeurs, qui est un professeur de droit et d'économie, qui s'appelle Böhm Baverk. Et avec qui il sympathise, parce que Böhm Baverk, ça veut dire Böhm, c'est bohémiens. Il appartient lui aussi à la noblesse d'origine tchèque. Et donc, il sympathise avec Schumpeter. Schumpeter va avoir une vie assez compliquée. Il commence par être enseignant dans un territoire qui est maintenant en Ukraine, mais qui, à l'époque, est dans l'Empire austro-hongrois. Il va avoir plusieurs nationalités. Après la chute de l'Empire austro-hongrois, il est autrichien, puis il est allemand. Et puis, après la prise du pouvoir par les nazis, il va se réfugier aux États-Unis. Il va avoir une vie, là aussi, très compliquée, parce qu'il va être bigame. Il va être, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il est né en 1883, donc il a connu la Deuxième Guerre mondiale. Il partage sa vie avec une japonaise. Donc, immédiatement, il est allemand, vivant avec une japonaise. Pour les Américains, il est extrêmement suspect. D'ailleurs, il va développer une haine de Roosevelt qui est assez caricaturale. Il ne raisonne pas. Le nom de Roosevelt va devenir pour lui une abomination. Sur le plan intellectuel, son apport, c'est de sortir du cadre qui était le cadre de l'équilibre, de l'équilibre général-valarassien, de cette idée que, quand les prix augmentent, l'offre augmente et la demande diminue. Et donc, il y a une sorte de croisement qui se fait, ce que les économistes appellent les croix de Marshall, parce que, sur le plan géométrique, l'offre, c'est une droite qui monte, la demande, c'est une droite qui descend, et les deux se croisent et forment une croix, un croisillon. Donc, cette croix de Marshall traduit l'équilibre. L'économie de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle résonne en équilibre. Schumpeter, lui, va résonner de façon dynamique. Alors, il va s'appuyer sur un certain nombre de textes qui commencent à paraître sur l'idée que l'économie est cyclique. Il y a des crises, et que les crises ne sont pas liées au fait que les prix qui sont pratiqués ne sont pas exactement ceux de l'équilibre. Donc, la crise, c'est le temps pendant lequel le système essaie de trouver le bon prix. Puis, après, une fois que le bon prix est trouvé, la crise est derrière, et c'est plus la peine de s'inquiéter. Pas du tout. Un certain nombre d'économistes dit que la crise est inhérente au système, et donc, il y a des cycles, et ces cycles conduisent à des périodes de ralentissement de l'activité économique, et des périodes, au contraire, d'accélération de la croissance. Schumpeter, par exemple, découvre les travaux d'un nommé Aftalion, qui est un professeur d'économie à Lille, qui explique l'économie au travers d'un poêle. Dans une pièce, dit-il, il y a un poêle, et puis, quand on a froid, on ferme la fenêtre, puis ensuite, on met du charbon dans le poêle. Sauf que le charbon, au bout d'un certain temps, chauffe tellement qu'on a chaud, et donc, on est en période de surchauffe. Et donc, à ce moment-là, on arrête de mettre du charbon, et on ouvre la fenêtre. Et puis, de nouveau, on a froid, et ainsi de suite, à ceci près que le stock de charbon s'épuise. Alors, si on veut bien comprendre cette métaphore, cette parabole, la fenêtre, c'est la politique monétaire, donc, quand on est en surchauffe, quand il fait trop chaud, et bien, à ce moment-là, on ouvre la fenêtre, on refroidit, on fait monter les taux d'intérêt, et quand on est en situation, au contraire, où il fait froid, on ferme la fenêtre, mais c'est pas ça qui chauffe. Donc, la politique monétaire permet de lutter contre l'inflation, mais pas de garantir la croissance. En revanche, le charbon, c'est donc la politique budgétaire, la dépense publique, ça permet de chauffer, mais il y en a un stock limité, c'est-à-dire qu'on chauffe, c'est de la dette, il arrive un moment où on ne peut plus s'endetter. Alors, cette métaphore fascine Schumpeter, qui va théoriser le cycle, mais lui, il va associer le cycle, non pas à des éléments de politique économique, mais à des éléments d'innovation. Sa grande idée, c'est qu'en réalité, le système économique repose sur une sorte de triptyque où il y a des personnages inspirés, habités, qui nourrissent la dynamique économique, qui sont les entrepreneurs. Parmi les gens qui dirigent, parmi les gens qui sont à la tête des entreprises, il y a trois types de gens. Il y a des entrepreneurs qui sont des gens qui innovent, qui se lancent dans des aventures, qui en général ne mesurent pas les conséquences de ce qu'ils font et qui incorporent du progrès technique, qui changent en permanence la donne et qui génèrent effectivement l'avenir. Il y a les imitateurs, c'est-à-dire les gens qui les observent dans une société concurrentielle, les gens se regardent, s'observent et qui se disent, mais il a raison. Donc, ils ne prennent pas de risque, les imitateurs, mais d'une certaine façon, ils valident l'action de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui a beaucoup d'imitateurs. Et puis, il y a les gestionnaires, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui les cost killers, les gens qui se contentent pour faire des bénéfices, d'essayer de réduire au maximum les coûts, mais qui n'ont aucune vision d'avenir, aucune vista sur ce qu'il faut faire. Et donc, la société, elle est étouffée lorsque les gestionnaires l'emportent sur les entrepreneurs. Donc, le premier pilier, l'entrepreneur, et l'entrepreneur, il est à l'origine de ce qu'il appelle la destruction créatrice. C'est-à-dire quand on innove, ça veut dire qu'un certain nombre de processus de production sont obsolètes. Donc, on détruit les usines, les machines qui sont calées, fondées sur ces processus de production et on crée de nouvelles usines, on crée de nouvelles machines, on crée de nouveaux processus de production. Donc, il y a, premier pilier, ce couple entrepreneur-innovateur qui se heurte simplement au fait qu'il y a une forme d'inertie intellectuelle qui peut faire de l'entrepreneur un gestionnaire. Une société de gestionnaires est condamnée à... Le deuxième élément qui va faire la dynamique de la société, c'est effectivement le progrès technique. Pour qu'il y ait des innovations, il faut... Et donc, c'est tout le monde de la science. C'est-à-dire que le savant, et le savant doit être laissé à ses propres réflexions. Il ne s'agit pas d'encadrer le savant. Le savant, c'est comme l'entrepreneur, c'est un personnage un peu loufoque, un peu bizarre, et qui va trouver un peu au hasard, et donc le savant... Et puis, le troisième pilier qui, lui, est en revanche le pilier négatif, c'est le planificateur. Le planificateur, c'est celui qui... Donc, par essence, c'est l'État, c'est la bureaucratie, c'est la version publique du gestionnaire. C'est le personnage qui va essayer de bénéficier de la dynamique de l'entrepreneur et qui va empêcher l'entrepreneur de vivre, jusqu'à éliminer l'entrepreneur. C'est-à-dire que Schumpeter va connaître la prise du pouvoir par les communistes dans son pays d'origine, en Tchécoslovaquie, en 1948, et il dit « Le planificateur va finir par gagner ». Alors, pourquoi il va finir par gagner, le planificateur ? Il va finir par gagner parce qu'il s'appuie sur l'intellectuel déclassé, c'est-à-dire sur tout un monde d'intellectuels qui ont pu émerger parce qu'on a créé de la richesse, comme on a créé de la richesse, on a pu effectivement prélimer une partie de cette richesse sous forme d'impôts, et on a pu payer tout un monde intellectuel dans lequel il y a des savants, ça c'est positif, mais dans lequel il y a aussi des aigris, des ratés qui vont soutenir le planificateur dans sa volonté de détruire l'entrepreneur. Ce qui est intéressant dans la démarche de Schumpeter, c'est qu'il dit bien l'économie est cyclique parce que des entrepreneurs et des innovations, il y en a ce qu'ils appellent des grappes, c'est-à-dire il y a des périodes où on trouve beaucoup de choses, et puis une fois que cette période s'est mise en place, eh bien le gestionnaire finalement mange progressivement l'entrepreneur. Et donc de nouveau l'entrepreneur reprend le dessus, donc nouveau période de destruction, création, et simultanément au fur et à mesure que l'entrepreneur reprend le dessus, le planificateur et l'intellectuel déclassé qui sont là aux aguets et qui l'attendent, en embuscade, en profitent, et à la fin des fins, le planificateur et l'intellectuel déclassé vont s'emparer du pouvoir et créer une société de gestionnaire, c'est-à-dire une société de stagnation, d'incapacité à se renouveler, à incorporer du progrès technique, à générer du progrès technique et à créer de la richesse. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans le message de Schumpeter, c'est ces trois éléments clés. Le premier élément, c'est cette vision dynamique. Il va assurer cette rupture entre cette vision qui était la vision des néoclassiques, de Walras, de Marshall, une vision dans laquelle finalement l'enjeu c'est l'équilibre, et une vision où il y a une histoire, il y a une dynamique, il y a un enchaînement, un processus, y compris avec des crises, des cycles. Alors, il identifie d'ailleurs trois types de cycles, des cycles suivant leur durée, avec un cycle très très long qui l'attribue à Combratièv, qui est un économiste russe qui finit au Goulag, et puis au Juglard, qui est un économiste français qui a théorisé des cycles de 8-9 ans, et puis des cycles un peu plus courts. Et donc, il a introduit la notion de cycle, il met en avant ce rôle du progrès technique, de la destruction créatrice, et puis il met en avant ce personnage particulier qui est l'entrepreneur. Alors depuis, l'entrepreneur est devenu assez systématiquement dans la littérature l'entrepreneur chumpeterien. Autrefois, on avait des chefs d'entreprise, maintenant on a des entrepreneurs chumpeteriens. Il y a un renouveau de la pensée de Schumpeter au travers de cette idée que, effectivement, le progrès technique, l'innovation sont à l'origine de la croissance. Et que, en réalité, la croissance, c'est des gains de productivité, et que ces gains de productivité, ils sont assis sur l'innovation elle-même portée par des entrepreneurs. Le problème, c'est que, une fois qu'on a dit ça, l'entrepreneur est un personnage mythique. Et la question que doit se poser toute société, c'est est-ce qu'elle fait en sorte que l'entrepreneur existe ? Est-ce que l'entrepreneur est véritablement aussi valorisé qu'on le dit ? Et est-ce que le planificateur, qui a échoué, c'est-à-dire le planificateur qui a pris le pouvoir en Tchécoslovaquie en 1948, n'est plus là. Mais l'intellectuel déclassé est toujours là. de thé à la main. Sous-titrage ST' 501